Bienvenue à votre première présentation de la semaine. Comme vous savez, nous sommes avec vous à trois reprises chaque semaine. Les mardis et les jeudis à compter de 7h00 p.m. Et le samedi à compter de 6h00 p.m. Nous sommes avec vous les mardis et les jeudis pour vous présenter un résumé de l'actualité en immigration au Canada. Mais le samedi, nous sommes avec vous pour vous parler de tout ce qui s'est passé pour la semaine en immigration. C'est la grande main, c'est l'émission « Tout savoir sur l'immigration ». Ce soir, cette première présentation, nous avons trois points à partager avec vous. D'abord, nous allons vous parler de la proposition du Parti québécois pour la question du français. Ça veut dire que le Parti québécois donne ses impressions, donne son plan pour redonner aux Français son lus. Deuxième chose qu'on va discuter avec vous, c'est la bisbille entre Québec et Ottawa qui continue. On a l'entrevue du ministre de l'Immigration fédérale avec le journal Le Devoir. On va vous parler de ça. Et troisièmement, c'est pour la roubrise des vols qui était prévue au mois de juin. Malheureusement, ça va se faire au mois d'août. Alors, on va vous parler de la roubrise des vols. On a trois points à discuter avec vous. Soyez branchés, appelez vos amis, partagez avec vos amis, dites-leur de rester branchés parce qu'après la pause qui suit, nous allons partager, nous allons voir avec eux ces trois points-là. Immigrés, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudie, traite, suivez votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. Votre problème, ce n'est pas le patron. Encore moins, c'est les collègues de travail. Votre problème, c'est l'informatique de base. Oui. Vous avez de la difficulté à utiliser Word, Excel, un email adresse, des choses vraiment basiques. Vous n'êtes pas les seuls, vous savez, et nous avons la bonne solution pour vous. Nous vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base. Notre solution, trois choses. Pratique, pratique, pratique. Avec nous, vous pouvez avoir un professeur, un coach ou un technicien en informatique de base pour vous accompagner de façon personnelle. Ne vous laissez plus intimider. Et vous le voyez, la solution est là. 438-815-3030 438-815-3030 Appelez-nous. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dindes et poissons. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone. Pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde, vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé, vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non, vous pouvez aussi un professionnel qui est un restaurant. Vous pouvez aussi un restaurant fin bouche à cette Creole. Le local très propre. Cuisine bon bagaille. Gouté, palaisé. Mes amis, c'est coupé d'ouette. Relais en bon ou passé pour commander 514-721-7793, 514-721-7793. Non casse, vite manger dans le restaurant Finbouche Asset Creole. Alors vous suivez cette présentation sur l'immigration au Québec et au Canada. On commence avec la première nouvelle, c'est le parti québécois. Comme vous savez, pour les gens qui sont à l'étranger, il y a plusieurs partis politiques au niveau provincial. On a la CAQ qui dirige maintenant le Québec, il y a le Parti libéral du Québec, il y a le Parti québécois qui veut l'indépendance. Il y a Québec solidaire également qui veut l'indépendance. On vient d'avoir un autre parti qui s'appelle Climat Québec, c'est encore un autre parti indépendantiste. Alors on est rendu avec la CAQ qui, la semaine dernière, je vous ai parlé de ça, qui a réformé la loi 101, la loi qui parlait de la langue française. Le parti au pouvoir veut que le français devienne la langue au travail, que le français retrouve sa grandeur, comme dirait Donald Trump. Alors le Parti québécois qui est indépendantiste, qui veut l'indépendance du Québec, dit que le parti au pouvoir n'est pas allé trop loin. Alors lui, il propose trois choses. Il dit qu'on doit diminuer les seuils d'immigration, on doit être plus sévère vis-à-vis des villes bilingues et on doit faire pression sur les géants américains de la vidéo. Alors, c'est trois points. Pour le Parti québécois, si on ne fait pas ces choses-là, on ne peut pas redonner aux français son lus. Il ajoute aussi, on doit appliquer la loi 101 au cégep, on doit aussi interdire l'anglais à l'embauche. Alors on va voir, le Parti québécois fait un lien entre l'immigration et le français. Et pour le Parti québécois, depuis 2011, les libéraux, avec Jean Charest, ensuite avec Philippe Couillard, ont créé, ou bien ont entraîné le français dans cette chute-là. Parce qu'ils ont accueilli trois immigrants, ils ont accueilli près de 50 000 immigrants par année et ces immigrants-là arrivent, ils ne parlent pas français, ils forment des ghettos linguistiques, toujours suivant le terme employé par le Parti québécois. Et là, on dit qu'on doit réduire les seuils d'immigration, on doit passer entre 35 000 et 40 000 et on doit choisir des immigrants qui maîtrisent déjà le français. Ça, c'est pour les seuils d'immigration. Alors, ce qu'on dit au Parti québécois, il y a actuellement près de 77 pays où on parle le français dans le monde. Seulement en Afrique, il y a 54 pays qui parlent le français. Alors, les Africains sont prêts à venir au Québec. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas de leur faute. Ce sont les gouvernements successifs qui n'ont pas fait appel à eux, qui sont allés plutôt chercher des Coréens, qui sont allés chercher des Chinois, qui sont allés chercher des Indiens. Et ce sont ces gouvernements-là qui sont responsables. Parce que les immigrants francophones veulent venir. On a ceux qui sont en Haïti, qui voudraient venir au Québec, qui parlent déjà français, qui maîtrisent le français. Alors, c'est la première chose à faire. Alors, ils disent qu'on doit réduire les seuils d'immigration, mais au fond, on ne voit pas le lien. On ne voit pas comment les immigrants, s'ils étaient bien choisis, comment ils pourraient réduire, comment ils pourraient entraîner le français dans son déclin. Deuxième chose que propose le Parti québécois, il dit qu'on doit faire pression sur Netflix. Ça veut dire qu'il dit que les GES américains sont en train de produire des contenus en anglais, ce qui crée un problème pour la langue. Donc, probablement, le Parti québécois a raison. Mais encore là, qui est responsable de légiférer cette matière-là? C'est le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Alors, il dit qu'on va créer, c'est-à-dire qu'une firme pour combattre ce que Netflix, les GES américains comme Netflix, fait ici au Québec. Troisièmement, on dit qu'on ne va pas créer de passe-droit pour les villes bilingues. Alors, on dit que si une ville veut avoir le statut de bilingue, ça veut dire que cette ville-là doit démontrer qu'effectivement, les citoyens qui sont dans cette ville-là ont besoin, effectivement, de la langue pour pouvoir, ont besoin de l'anglais. Sinon, on ne va pas accepter que ces citoyens-là utilisent la ville bilingue. OK? On dit également qu'on veut appliquer la loi 101 au cégep, parce que jusqu'à présent, le Parti au pouvoir dit qu'on va contingenter le nombre d'admis au cégep, parce qu'on a trouvé que de plus en plus, les gens, après leur secondaire, ils préfèrent s'inscrire dans les cégeps anglais. Ça veut dire que là, on laisse de côté les cégeps francophones. Alors, le Parti québécois dit non, on va appliquer la loi 101. Les cégeps seront obligés d'avoir du contenu français, tous les cégeps au Québec. Et ensuite, on va interdire l'anglais à l'embauche. Ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose, parce que les immigrants viennent, ils veulent travailler en français, mais malheureusement, lorsqu'ils approchent les entreprises, la première chose qu'on leur dit, de « you speak English », alors, imaginez, ils sont venus comme francophones, ils savent que le Québec est une province francophone, malheureusement, pour travailler, ils ont besoin de l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller ailleurs, ou bien de changer de province où on peut pratiquer l'anglais et vivre en anglais, et là, ça va être plus facile de maîtriser la langue. Parce que si vous vivez dans une province où, pratiquement, les gens parlent français, et on vous demande seulement l'anglais au travail, ça va être un peu plus difficile pour vous de pratiquer l'anglais. Alors, on a la situation, mais on trouve que chaque fois qu'il y a un problème dans la société, on pointe du doigt les immigrants qui seraient toujours responsables. Lorsque les immigrants ne travaillent pas, ils ne sont pas haussés. Lorsqu'ils travaillent, ils sont des voleurs de job. Lorsqu'ils parlent français, c'est comme s'ils ne maîtrisent pas notre langue anglaise. Lorsqu'ils ne parlent pas français, c'est un problème. Alors, vous voyez, c'est quel que soit, c'est comme dans la fable, le menier, son fils est l'âne. C'est-à-dire, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, on va toujours nous critiquer, parce qu'on a commis le crime d'être immigrant, et dès qu'on est immigrant, c'est que tout ce qui est mal dans la société, nous revient, on est responsable de ça. Deuxième chose, deuxième nouvelle à partager avec vous, c'est la bisbille entre Ottawa et Québec sur la question de la résidence permanente de 50 000 personnes, de travailleurs qualifiés, des gens qui ont déjà leur certificat de sélection. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on vous avait dit, il y avait près 50 000 personnes qui ont déjà leur certificat de sélection qui attendent d'avoir la résidence permanente. Dans ce premier temps, Québec ne savait même pas si 50 000 personnes étaient en attente. C'est Radio-Canada, dans son reportage, qui a montré qu'effectivement, il y a 50 000 personnes. Ensuite, le fédéral a dit, on a appris ça, mais apparemment, on a oublié pas, mais apparemment, on a choisi de retarder le traitement, parce qu'on a compris que Québec avait demandé de retarder. Alors, l'ancien ministre de l'Immigration du Québec, Simon Jolé Barrette, a monté au créneau pour dire, non, on n'a jamais dit ça, et on avait l'impression que c'était une incompréhension, mais c'était une mauvaise traduction du français à l'anglais. Et le ministre avait dit, on va s'organiser pour pouvoir traiter ce dossier-là, on va accélérer. Et il faut dire que ce sont des personnes qui sont au Québec depuis 2-3 ans, qui ont leur certificat de sélection, et qui atteignent de devenir résident permanent. Aujourd'hui, dans le journal Le Devoir, sous la plume de Lisa Marie-Gervais, on a appris que, et c'est le ministre de l'Immigration fédérale qui a donné la nouvelle, qui a dit que, là maintenant, on s'est ravisé, on ne pourra pas traiter ces 4 000 dossiers d'un coup. Pourquoi? Parce que dans son plan d'immigration en 2021, Québec a prévu l'admission de 26 000 immigrants. Imaginez, Québec a prévu l'admission de 26 000, et Québec nous demande de traiter les demandes qui sont ici, au Québec. Alors, on ne comprend pas ça non plus. Pourquoi ici, il y a ces 4 000 en arrière-âge? Pourquoi on doit traiter ceux du Québec et on ne traite pas ceux qui sont à l'extérieur? Alors, le ministre nous dit qu'il doit respecter le quota du Québec pour 2021. Et il ne va pas traiter les 26 000. Avec tout le respect que l'on doit au ministre de l'Immigration, on lui dit que cet argument-là ne tient pas la route. Chaque année, Québec a un quota en fonction du plan d'immigration qui est conçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le fédéral dit moi, je vais admettre, par exemple, 400 000 immigrants, Québec, suivant l'accord Canada-Québec, Québec a au moins 20 %. 20 % qui donnerait, ça veut dire, si on prend une diversion générale, 80 000. Mais Québec peut décider d'avoir, par exemple, comme 50 000 généralement sur les libéraux. Mais cette année, Québec dit 26 000. Québec prévoit 26 000. Ça, c'est un projet pour l'année 2021. Mais les certificats de sélection qui ont été déjà émis le sont pour des années antérieures. Le ministre ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas traiter ces dossiers qui font partie déjà d'autres quotas antérieurs. Il ne peut pas les traiter en 2021. Là, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Et ensuite, il dit que si on traite ces 4 000 dossiers, ça voudrait dire que pour les autres catégories, ça va créer un problème. Mais c'est un arriéré de ces 4 000 qu'on devrait traiter deux traits. Et ensuite, on devrait traiter les autres qui vont venir année par année comme ça se fait pour les autres provinces. Là, c'est un problème. Et lorsque le ministre nous dit que oui, on travaille avec Québec, on fait de son mieux pour permettre à Québec d'avoir beaucoup d'immigrants. Déjà cette année, on a admis 7 000 pour Québec. Là, on comprend tout ça. Mais on ne peut pas dire pendant qu'il y a des personnes qui attendent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et la semaine dernière, on a dû créer un permis de travail transitoire pour permettre à ces gens-là de pouvoir devenir, de pouvoir rester au pays. Mais on ne va pas nous dire que maintenant, on ne va pas traiter ces dossiers-là parce que ça dépasse le quota de Québec. Québec prévoit 26 000. Québec va sélectionner ces gens-là. Ça va faire partie du quota de 2021. Mais les gens dont on parle, ce sont des personnes de 2020, de 2019, de 2018 et même de 2017. Alors, voyons donc, monsieur le ministre, il faut trouver une solution avec ça. Alors, ça c'est une première chose. Deuxièmement, pour le programme dans les gardiens, le ministre dit que jusqu'à présent, il continue à faire pression sur Québec pour que Québec puisse élargir le programme. Il a parlé à la ministre de l'Immigration du Québec, madame Nadine Giraud, et dit à madame Nadine Giraud, la porte est grande ouverte, il faut augmenter le seuil d'immigration parce qu'il faut augmenter, il faut élargir ce programme-là parce que cette année, le Canada veut accueillir 400 000 et avec la COVID, on ne peut pas aller à l'extérieur pour accueillir. Or, il y a des personnes qui sont sur place, qui travaillent et qui sont utiles à la société. Normalement, on devrait pouvoir leur accorder la résidence permanente. Là, on comprend, on voit la générosité du ministre qui fait pression sur Québec, mais on sait que Québec ne va pas bouger, M. Legault, ce n'est pas sa priorité, mais ce qu'on veut dire aussi au ministre, si vous voulez avoir 400 000, si Québec ne bouge pas, vous pouvez créer un programme, vous pouvez créer un programme, un programme humanitaire, un programme spécial et vous n'avez pas besoin de l'adhésion du Québec dans ce programme-là. Alors, est-ce que vous allez continuer à dire que Québec ne veut pas et pendant ce temps, ces gens-là qui travaillent et on sait que c'est une injustice si on ne tèque pas ces gens-là, si on ne leur donne pas la possibilité de devenir résident permanent. Alors, on trouve que là, cette bisbille entre Québec et Ottawa a trop duré et ça va affecter sérieusement non seulement les gens qui sont ici, qui attendent. Imaginez que, j'ai toujours cité cet exemple-là, quelqu'un arrive, il travaille à un hôpital et lui, il est proposé au bénéficiaire, il fait partie du programme d'ex-gardien. Pendant qu'il est avec le patient qui prend sa douche, qui prend son bien, l'autre arrive dans sa chambre pour nettoyer la chambre mais lui, il ne fait pas partie. Lui, il n'est pas à risque, c'est comme si lui, il n'est pas à risque tandis que le proposé est à risque. Mais ça, c'est une injustice. Alors, sur ce point-là, on dit que normalement, on devrait trouver une solution avec ça. Alors, on va suivre ça pour vous parce que ça a trop duré, les gens qui sont des travailleurs qualifiés, les étudiants étrangers qui ont déjà leur certificat de sélection, ne devaient pas attendre tout ce temps-là. Québec doit trouver une solution avec le fédéral pour résoudre le problème. Dernière chose pour terminer, c'est la question de la reprise des vols. Vous vous rappelez, on avait dit au mois de juin, les vols devraient être repris. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de réserver des billets d'avion pour le mois de juin. Toutes les compagnies aériennes ont dit, je parle des gens qui sont dans les pays de la Caraïbe, ont dit que les vols ne vont pas être repris avant le mois d'août 2021. Pourquoi le mois d'août ? C'est le mois où on prévoit l'arrivée des étudiants étrangers. Alors, je vous dis ceci. Si, parce qu'il y en a entre-temps qui ont vu leur dossier de résidence permanente finalisé au bureau des visas d'étrangers, et c'est à ce moment précis qu'il n'y a pas de vol. S'il vous plaît, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de vol, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez un visa de visiteur pour les États-Unis, vous pouvez passer par les États-Unis et des États-Unis, vous prenez un avion pour le Canada si vous avez cette possibilité-là. Sinon, vous ne pouvez pas vous arranger. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas de faire quelque chose. Moi, je n'ai pas d'avion et moi, je ne suis pas au gouvernement. C'est le gouvernement canadien qui prend sa décision et qui dit que jusqu'au mois d'août 2021, il n'y aura pas de vol. Et pour vous qui êtes à l'étranger, qui avez un visa qui va expirer au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Et même si votre visa n'est pas encore expiré, il faut aussi demander une autorisation pour pouvoir venir. La situation est grave, c'est sûr que je vous comprends. Imaginez que vous êtes dans un pays comme Haïti où tout le monde veut quitter. Imaginez que vous avez votre visa qui va expirer au mois de juillet. je comprends que vous êtes vraiment infecté. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. Ne me demandez pas de faire quelque chose parce que ce n'est pas possible. Moi, je suis là pour vous donner l'information, pour vous aider à comprendre l'information. Et c'est pourquoi Vision Max Service est une référence en immigration au Canada. Alors, tout ce que vous avez à faire, quand vous nous suivez, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Mais, pour les choses qui dépendent du gouvernement, moi, je ne suis pas placé pour vous aider comme ça parce que c'est le gouvernement et ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie également de partager avec vos amis, vos proches parce que c'est important de savoir ce qui se passe en temps réel en immigration au Canada. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre présentation à 7h PM et par la suite, ce qui va se passer samedi, samedi le 22, on aura la grande messe, on aura l'émission pour tout savoir sur l'immigration au Canada. Bonne soirée et à jeudi soir, 7h PM. 1h PM. 1h PM. 1h PM.